bonjour à tous c'est svenki pour airgaming pour cette vidéo on va parler de warhammer chaos bane un diablo light dans l'univers de warhammer c'était facile c'est dans le nom pour cette vidéo je suis accompagné de si tu veux te présenter donc kuk 1 bonjour à tous que tu veux nous dire un petit mot sur l'univers de warhammer alors en fait moi j'ai surtout connu le parce que je fais partie des vieux j'ai surtout connu le jeu de rôle papier à l'époque où le jeu de rôle c'était un livre un crayon de papier et des gommes tu es donc il est bizarre et et c'était une très très bon jeu de rôle dont je me suis toujours étonné qu'il ait pas été davantage exploité dans le monde merveilleux des jeux vidéo avec juste une petite incursion je crois que c'était en 95 dans l'ombre du raccord nu qui était un jeu de rôle dans l'univers warhammer et après ça a toujours été les tactiques qu'il ya eu warhammer warhammer pardon mark of the chaos en 2006 mais c'est surtout les warhammer 40000 qui ont été qui ont été utilisés dans le monde du jeu vidéo et finalement assez peu warhammer on va dire heroic fantasy pour le différencier du warhammer 40000 et le jeu de rôle papier était vraiment très intéressant très sombre très dark et voilà donc bel ou bel outil bel beau background et bah qui qui nous qui nous vient qui nous revient avec ce jeu pour le coup top mais c'est vrai je suis d'accord avec toi c'est plutôt warhammer 40000 qui est qui est sur le devant de la scène la plupart du temps et là on va voir ce qu'est un peu ce que ça donne en tout cas le jeu là il est édité par big ben et accompagné de games workshop forcément il est développé par eco software le jeu il est disponible depuis le 31 mai 2019 sur pc xbox one et ps4 alors sur pc il est au prix de 49 euros 99 et sur console et à 59 euros 99 cool les joueurs console sont des vaches c'est bien connu on va jouer un petit peu on va peut-être présenter un peu les classes avant de se lancer alors je pardon je te coupe en fait ce qui était ce qui était très intéressant dans l'univers warhammer jeu de roule papier des années 86 dans l'édition américaine et 88 dans l'édition française c'est qu'en fait il y avait un travail très intéressant sur les sur les professions donc en fait on avait on avait un des professions de joueurs niveau 1 et puis quand on progressait dans il n'y avait pas le niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 comme on peut l'avoir pour un donjon et dragon mais après ont changé de profession en fait et et dans dans les archétypes qui sont qui sont présentés dans dans le jeu on retrouve en fait les ces archétypes de deux métiers qui avait dans le dans le dans le jeu de roule papier donc ça c'est plutôt plutôt pas mal donc je te laisse les présenter ok alors du coup j'ai changé mon contre mes contrôles là pour me mettre à la manette je veux créer un nouveau perso alors c'est la première fois que je joue à la manette c'est ce jeu donc il se peut que je sois vraiment nul mais bon on va tester alors on a le soldat de l'empire qui va être un peu le tank le tank du jeu on a le mage ou elf voilà je pense que ça parle de lui même c'est un mage le tueur qui est un an guerrier hache à deux mains qui défonce tout le guerrier en fait c'est et l'éclaireuse elfe sylvain qui est ben l'archer du jeu alors moi c'est la c'est la classe que j'ai joué j'ai bien apprécié d'ailleurs du coup je sais pas toi tu joues quoi du coup alors moi j'ai pris le le nain qui qui est en fait le pour fendeur de troll dans le dans la version originale et qui et qui dans l'univers du jeu est assez bien assez bien traité quand voilà pour 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 faire simple ce type de personnage est destiné à mourir et c'est bien fait bien présenter dans l'intro donc ça colle bien l'univers attendait du coup alors juste moi j'aime tout petit souci avec les graphismes je trouve que c'est pas super super beau vous verrez en jeu mais je suis pas je suis pas grand fan de la partie graphique vous aimer le noir et le baron avec du vert aussi en termes de tonalité c'est vrai que ça un petit personnage je trouve que ça fait le job moi j'ai pas été j'ai pas été ou repousser ou attirer c'est sympa mais je vais jusqu'à dire que j'ai été déçu mais c'est si j'attendais un petit peu mieux quand même alors comment je suis du coup pour te rejoindre alors si je fais jouer à priori ça marchera après nos petits problèmes techniques on a réussi à se connecter et là c'est parti donc là je dois aller débusquer le chef des fanatiques j'ai déjà fait cette quête du coup puisque tu es plus avancé exactement tu m'attends même pas pour jouer donc on précise que le le joueur qui a le plus de d'expérience en fait ne peut pas inviter des des amis qui ont une expérience plus faible semble-t-il c'est à dire que en fait ça s'explique dans le sens où il faut déjà avoir fait l'aventure pour pour enfin pour pouvoir pour la refaire sans que ça spoil le voilà avec la manette c'est très compliqué alors moi j'ai trouvé au contraire que la manière était beaucoup plus intuitive mais je suis pas du tout un joueur à la manette quoi donc d'accord moi dès que j'ai une main entre les mains je suis mais ça vient peut-être de mac de ma classe pour le coup parce que moi c'est boucée là la classe du peu d'un service un peu bon ouais non mais moi de toute façon je suis sûrement nul avec mais je me dis faut essayer on peut quoi comme ça sur ta classe donc enfin on donc on précise que dans ce jeu en fait on a des coups les coups simples qui qui augmentent la jauge qui est en bas à gauche qui est blanche et la vie est en fait la jauge l'orbe rouge et une fois qu'on a rempli cette jauge blanche et bien on peut enclencher un certain nombre de coups de coups spéciaux évidemment donc moi j'ai cette charge on doit même pas t'es trop petit tu disparaît le milieu des ennemis c'est ça ne t'en va pas il y a encore des donc pour montrer alors tu te mets à côté de moi j'ai un coup on a chacun chaque personnage a un coup un peu un peu spécial donc moi c'est le grappin tu me vois tu vois pas tu me vois tu me vois donc ça c'est juste avec le stick le stick droit et puis après eh bien donc voilà cri de guerre ça me buff aussi du coup ah bon ah oui ça m'a buffé d'accord c'était quoi le buff du coup ça qu'est ce que ça ça me rajoute de la vie et ça se donne et ça c'est les coups c'est un coup de hache projeté et là bien sûr je n'ai plus de jauge pour enclencher les coups spéciaux donc il faut le charger mon coup blanc c'est assez rapide comme tu peux voir la première attaque mon premier attaque un peu spécial c'est le petit tir de barrage j'ai en fait une espèce de couteau qui tourne autour de moi qui fait des dégâts de zone à tous les ennemis dans la zone et j'ai bon on sort le plus puissant un espèce de shuriken qui rebondit contre les murs et détruit tous les montants sur son passé d'accord ça fait vraiment très très mal j'ai aussi une invocation voilà qui va me suivre en fait et tant qu'elle meure pas et reste avec moi et les flèches empêchent est ce que tu je pense que pour le coup tu n'as pas enclenché la la jauge de rage non moi ma jauge et descend vraiment très lentement tout ce que j'ai fait je vais aller l'antenne non je parle je parlais de la roue là je ne me vois plus je te vois plus non plus alors il faut reconnaître qu'à à 2 c'est effectivement plus simple comment sont répartis les loups je sais pas si les loups sont répartis entre nous non non il faut les ramasser il faut les ramasser je sais pas si on voit tous les deux les mêmes choses en fait aussi c'est vraiment ou si les loups sont intenciés à qui ment en fait la patte graphique est légèrement bizarre c'est je confirme je confirme qu'il faut les ramasser alors attend reste où tu es je ne bouge pas d'accord non non mais et donc tu ne quand moins je descends en fait toi tu ne tu n'apparaît pas donc en fait on peut on peut on peut se permettre de avoir qu'on n'a dit tout à l'est pas un monstre c'était mon avoc pour le coup laisse moi les laisse moi avancer donc je sois en première ligne oui mais j'ai un grappin alors le soldat est également une une charge en fait dans ses coups spéciaux un peu comme le comme le nain par contre lui il a il a il est vraiment fait pour assommer les les ordres d'ennemis avec son bouclier en fait j'ai vraiment joué que cette classe je ne suis pas je ne suis pas trop étendu parce que tu es un four ou pas tu tires de loin ouais moi j'aime bien j'aime bien être caché il y a un coffre je te laisse je te laisse le loot non mais n'hésite pas à ramasser je ne prends pas mais en fait je pense que c'est instantiel parce que moi j'ai déjà ramassé tout ce qui était à dispo pour moi j'ai bien fait devenir j'ai cru il faut reconnaître que effectivement dans le dans le feu de l'action on a on a du mal à savoir qui est quoi entre le poison le feu et sort dans tous les sens et la tonne de mobs par contre on remarque effectivement les ils sont quand même les ennemis qui sont proches sont cerclés de de rouge et quand on est entouré avec les petits effets de coups etc faut reconnaître qu'on voit pas grand chose par contre la positionnement caméra est plutôt bien ouais on voit bien on se reconnaît assez assez facilement l'action est un peu brouillonne mais la position de la caméra est quand même pour le moment dans cette mission la diversité des ennemis c'est pas c'est pas la folie on a eu trois types d'ennemis j'espère qu'il y en aura un peu plus alors on attend alors on va bien sur nos pas ils ont quand même tendance à revenir assez régulièrement sachant que plus tu montes après tu as des tas des boss enfin des mini boss on va dire plus un peu plus coriace et donc en fait on va avoir quelques quelques unités qui seront enfin une unité qui sera un peu nouvelle à chaque fois enfin pas à chaque fois mais au bout d'un moment on aura une nouvelle une nouvelle unité mais après elle aura tendance à être présente d'accord une fois qu'on a tué une fois en tant qu'un peu élite elle se retrouve un petit peu mais c'est parce que ça se justifie aussi au niveau du scénario là on n'est quand même qu'au chapitre 1 et on est où moi je n'ai pas encore fini le chapitre 1 donc je ne sais pas si on est vraiment je ne te vois plus je suis juste à côté de toi oui maintenant comme je suis vert dans le truc de poison je vais prendre d'autres de poison voilà oui oui les les ennemis où ça c'est pour le scénario d'accord il n'a pas l'air content de nous voir par contre non c'est dommage moi je suis bien content de le voir et lui il nous insulte arrachez lui les jambes c'est pas ta coude le mode ne perd pas de vie il est un il est un facile ouais il est aussi le chat inférieur ta mémoire ha mais c'est être le sauraux wouah j'ai Il n'y a plus beaucoup de pêche, carrément. Ça s'y fait. Oh la la. Wow, je suis en train de mourir du poison. Je suis pris ton petit copo. Le poison, c'est vraiment... L'élément le plus dangereux. On descend plus facilement avec le poison que sous le coup d'ennemis au final. Clairement, parce que moi qui suis quand même une elfe fragile... Franchement, même corps à corps, les ennemis ne font pas tant de dégâts que ça. Là, le poison, ça va me tuer assez rapidement. Par contre, le jeu est très généreux en potions. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Je l'ai mis en normal. Je ne sais pas comment tu l'avais configuré. Et en normal, en tout cas, dans ce qu'on en a vu, pour l'instant, c'est assez facile. Là, j'ai un petit exemple où la caméra n'est pas top, n'est pas bien placée. Quand tu arrives contre un mur qui est un peu haut, du coup, il ne devient pas transparent. Et tu perds la visibilité sur ton personnage. Ouais, j'ai ça aussi, là, sur le... Je vais me mettre devant toi. Ah, tu commences à faire ton job de tank. Exactement. C'est ce que Vos m'a dit. Donc, c'est ma quête principale et c'est toi qui parle. C'est moche, ça ? Ouais, mais écoute, je suis plus expérimenté que toi, donc c'est normal. Oh là là. Ils sont un million. Et en plus, j'ai loupé mon shuriken qui est parti n'importe où. Je dois plus de temps. Oui, pardon. Non, non, mais continue d'essayer d'attraper. Heureusement qu'il n'y a pas de freinage. Excusez-moi, pardon. L'excuse de mouvement... Tu continues à... Tu martèles tellement le... Mais trop de violence. Beaucoup trop de violence. Et du coup, voilà. Il y a un peu qui apparaît. C'est exactement ça. Bon, alors, je vais remettre mon avoc qui est tombé. Donc, le système aussi demande à ce qu'on martèle le bouton A pour pouvoir charger sa jauge. Donc, il faut vraiment... Bouriner, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est vraiment bourrin. C'est aussi ce qu'on demande à ce type de jeu. On est d'accord. C'est vrai que c'est un diable like. Il ne faut pas en demander trop. Après, l'histoire peut être sympa aussi. Mais je me suis pas trop, trop... Investi dans l'histoire, là. J'ai eu un peu de mal, en fait. Un peu de mal, parce que ? Je sais pas. C'était un peu... J'ai eu un peu de mal à rentrer, en fait, dans l'histoire en elle-même. Parce que trop bateau ou parce que... Non, non, c'est pas parce que c'était trop bateau. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça m'a moins intéressé que... Contrairement, par exemple, à Warhammer Martyr, que j'ai bien aimé. L'histoire, là, j'ai un petit peu plus de mal à accrocher à l'histoire. Après, j'aime bien le jeu. C'est bourrin, c'est un bon défouloir. Mais je suis moins pris par l'histoire. Pour l'instant, ce qu'on a vu... Moi, je suis pas beaucoup plus loin que toi. C'est assez... C'est assez classique, hein. Ici, c'est la couture de culte, riche hunter. Les symboles ne devraient pas être difficiles à déciperer. Retourne à l'Hilormaster Technique. En fait, je viens de me rendre compte que... En fait, je viens... Quasiment de la faire, en fait. Cette quête. En solo. Donc, on en est globalement au même point. Ok. Bon, bah j'ai terminé. Paralympique qui est dans ce quartier... C'est parti. C'est parti. On va essayer de l'hilormaster. Hop. On s'est reparti. Atteindre le sanctuaire des fanatiques. Alors, attend deux petites secondes. Je vais me... Je vais vendre... Du coup, là, je regarde un peu l'inventaire. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui est dans Diablo. Oui, je pense que... Voilà, la source d'inspiration, on va pas aller très très loin pour la... D'accord. Comment tu vas s'étudier les choses ? Alors, le... La... Le déplacement, en fait, au stick gauche... Et... Là, j'ai pas remarqué qu'avec le stick droit, on faisait déplacer le... Le vendeur. Euh... Dans son... Dans son inventaire... Donc, on a... On a la possibilité, donc, de... Euh... De... De... De placer un certain nombre d'objets... Euh... Donc, armures, armes, mains, euh... Enfin... Jambes, bottes, euh... Pieds, plutôt... Et... Donc, il faut utiliser la... Le stick... Le stick gauche, et c'est... Pas si pratique que ça. Parce qu'il faut rester bien... Bien enfoncé, en fait. Hop, bon allez. C'est bon ? Bah, je vous suis, jante demoiselle. Ok, c'est parti. Hop, quête principale. Quête principale. Donc, euh... Beaucoup d'égout. Euh... Par contre, on a... Faut quand même signaler qu'on a quelques... Qu'on a fait quelques aventures, euh... Précédemment, qui étaient, euh... Qui étaient, euh... Qui étaient des... Dans les... Dans les quartiers de la ville. Donc, il y avait... Donc, il y avait clairement plusieurs... Plus environnements. Heureusement. Ça fait quand même vraiment beaucoup, beaucoup d'égout, hein. Beaucoup ? J'espère que ça va... Beaucoup d'égout. J'espère qu'il va changer avec... Ah oui, pardon. Le début... Très clairement, on fait du... Une quantité astronomique de... Ouais, c'est plus égoutier, effectivement. Que... Que barbare ou... Ou archer. Clique avec nos m'a forêt. 1... 2... 3... 3... C'est parti. Des pièces, évidemment casser des barils dans un égout vous donne nécessairement des pièces d'or. Tu ne te balades jamais dans les égouts quoi, il y arrive. Je devrais. On a un espèce de monstre un peu plus ambitieux. Tu l'avais déjà eu avant ? C'est dégoûtant, ouais. Hop là, merde. Pardon. Effectivement, quand il meurt, il explose et te contamine. C'est normal, c'est le chaos. Attends, laisse-moi passer en premier. Attends, reste encore un peu. Il en restera un petit dernier. Il faudrait voir si entre le soldat et le nain, il y a une allonge un peu différente. Je n'ai pas eu l'impression, mais c'est à vérifier. T'es gêné par l'allonge du nain ? Ça me paraît logique que l'allonge du nain soit courte. C'est du solide. Non, je trouve ça cohérent. Par contre, je préférerais que les allonges soient différentes selon les persos. C'est sûr que ton allonge... Oh là, j'ai failli mourir. Wow ! C'est curé. C'est vrai que ça n'est pas complété. Ah, ouais. Merde. Là, c'est donné. Oulada ! Je choque bien, toi. Voilà. Ah merde, merde, merde ! Wow ! Je ne peux pas en plus me soigner. Oui ! Oh là là ! Ça y est. C'était chaud. C'était très, très chaud. Wow ! Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Tu vas où ? Sud, Nord ? Allez, on va Nord. J'aime beaucoup la voix du nain. Non. Bon, elle a... L'elfe, elle a pas grand-chose à dire. En même temps, qui écoute l'Ena ? Certainement, pas les elfes. Non. Vous êtes petits, mais puants. Non. Ah, c'est pas fini. Non, je vérifie si on avait pas derrière. Ah, d'accord. On est derrière. Ils ont quand même beaucoup de PV, hein. Du coup, ça fait un peu sac à PV, les mobs. C'est clairement ça. Qu'ils aient beaucoup de compétences. Moi, j'ai un peu monté en niveau et j'ai un peu l'impression que ma vie descend pas... Ah. J'allais dire que ma vie descend à peine ou pas. Et en fait, évidemment, quand on parle, c'est là où ça arrive. Il est très bien. Bien joué. Voilà. En tout cas, c'est vrai qu'à deux, c'est frère quand même. En tout cas, plus que tout seul. Le côté sec à PV est un peu usant, seul, faut quand même le souligner. Alors là, très clairement, en fait, je sais pas si on s'en est rendu compte, mais en fait, je chargeais Et en fait, les éléments du décor te bloquent. Bon, j'ai pas vu ta charge. D'accord. Mais en fait, l'adversaire a pris les dégâts quand même. D'accord, donc le décor t'a bloqué, mais il a quand même pris les dégâts. Oui, parce que le décor qui me bloquait devait être légèrement derrière le... Il veut pas son trésor, là ? Non mais moi, c'est instantié le trésor. Ah pardon. Je vois pas la même chose que toi. Ah d'accord. Moi, j'ai ramassé tout ce que je devais ramasser. Ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, il y en a pour tout le monde. Exactement. Je suis tellement ralenti avec ce poison-là. Si je die, tu vas me suivre. Je commence à picoter. Allez, je touche contre ça. Je passe super bien. J'avance au ralenti à cause de... Tu connais ? Je ne sais pas. C'est pas mal, t'as passé par-dessus le... On a animé l'un des deux déjà, super. Evidemment l'autre est de l'autre côté. Pour l'instant on peut pas dire qu'on a eu des animes très compliquées à partir du moment où on explore tout. Ouais, je suis pas sûr qu'on aura des animes. Ah, non. Voilà, j'ai eu le système. T'es où ? Je suis en haut. J'vais te protéger. J'vais faire mon job quand même. Non, non. Ce pour quoi je... Non, non mais j'ai bien compris que ton job, tu t'en fiches un petit peu. C'est pas grave. Je suis en vue. Malgré... Malgré... Malgré moi. Malgré mon tank qui ne tanque pas. C'est ça, qui ne fait pas le job. Alors on a beaucoup de ces espèces de petites bestioles qui vous attaquent. Espèces de... De poulets mutants. Et en fait, ça sert vraiment à charger la jauge. Pour le coup. C'est sûr qu'il peut observer à l'un d'autre. À part sur le premier... Et encore même pas. Je suis même pas sûr qu'au tout début du jeu, il pose véritablement problème. Non. Pour le moment, en vrai, il n'y a pas vraiment trop de monstres qui posent problème. Mais si je perds de la vie, c'est que je fais pas forcément attention. J'essaye pas trop d'esquiver les monstres. C'est un peu facile pour le moment. Oui, je pense que les gens qui ont l'habitude et qui aiment ce type de jeu, je pense qu'il faut tout de suite qu'ils montent dans les... Dans les niveaux de difficultés les plus élevés. Et je pense que même le mode normal est juste là pour qu'on... Voilà, pour qu'on progresse relativement rapidement et... Et vous donner une petite aperçue du jeu, quoi. En tout cas, ils ont tenu compte des problématiques qu'il y avait dans Martyr. Parce que Martyr, c'était un peu lent. D'accord. Ils n'avaient pas l'impression d'être dans un Diablo-like, en fait. Bon, c'est un peu normalement vif. Là, ils ont vraiment corrigé ça. Le jeu est quand même intense. Et ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, on ne peut pas courir. Oui, mais on peut faire des... On court naturellement. On court naturellement, mais... Tu peux aller plus vite. À part mon fameux grappin. Tu peux te déplacer qu'avec ton grappin. Pour me déplacer vite, en fait, mon grappin est vraiment... Vraiment pratique. Ah, un petit peu de nouveau décor. Je m'en prie tant. Attends, j'arrive. Je t'attends, je t'attends. Il y a des petites jambes que j'ai compris. Voila. Behold, brothers and sisters, The ass of our cool is dead, Butch. Voila. Le méchant... Enfin... La moche. Oui, qui est le principe du méchant. Ça, c'est l'objectif... Voilà, qui plaît bien. Massacre tes ennemis. Y'a là, moi, je suis à toi. Voilà. Pardon. C'est censé reposer. En fait, c'est... Lui, il tire de loin. Et donc automatiquement, il va... Il choisit toujours de fuir et de te lancer le poison. Ah, c'est de nouveau moi qui parle. Mais tu m'en respectes pas du tout. Je suis l'héronique de cette épopée. Je sais pas si du coup ils le font volontairement. Est-ce qu'il tourne... J'allais dire au niveau de la... Un peu comme... Je sais pas, dans une série. Y'a un... Un quota de parole. À chaque acteur. Que c'est beau. Trois gigantesques corps. Magnifique. Les espèces de bubons, etc. Alors, ne t'en va pas. Un petit... Voilà. Quand on... Là, on aurait envie de partir, bien sûr. Oui. Et le jeu te permet... Voilà. D'avoir des petits... Des petits secrets. Voilà. Un coffre caché. Il a vu. Y'en a un deuxième. Tout en haut. Maintenant qu'on est du bon côté. Hop. On monte. Voilà. Ça ressemble à un mensonge. Y'a pas de coffre ? Non, pardon. Y'a des... Y'a des caisses. Ah, c'est assez. Ok. Tu m'as vendu. Parce que moi, j'attends un peu. Ouais, j'ai... Pardon. Y'avait le... Le coffre sur la gauche et les... Les bidons. Enfin, les bidons. Les tonneaux. Je suis complètement fou. Tu jettes euh... Ouais, non, je verrai ça plus tard. Ouais. Ça va ? Ouais. Je te propose qu'on arrête là. Je pense qu'on a fait un bon tour là, déjà, pour une première vidéo. Ouais. On retourne à la ville. Bah, merci de ne pas avoir tanké. C'était vraiment très sympa de ta part. Et j'ai... Le... Le... Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Le... L'arbre du... L'arbre du dieu. L'arbre du dieu. L'arbre du dieu. Dans ton... Dans ton inventaire... Bah, peut-être pas en marque. Dans ton inventaire, en fait, c'est le... Tout à droite. Ouais. L'arbre du dieu. L'arbre du dieu. Ouais. J'ai un... Ah oui, j'ai un truc. J'ai 15 points restants. Voilà. Parfait. Bah, je verrai ça. Je vais regarder un peu ce que ça donne. Et puis, je montrerai mon perso en fonction. Nickel. J'ai plein de gemmes dans tous les sens. C'est génial. Bon bah, Kuk, je te remercie d'avoir partit cette vidéo. C'était... C'était pas grand chose. Pour le coup. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. N'hésitez pas à... Poster des commentaires. A mettre des petits pouces. Et à vous abonner à la chaîne. Merci à vous. A bientôt.